internet c'était une révolution ça a commencé à vraiment faire partie de mon monde quand j'étais adolescent sans que je comprenne la mesure de pourquoi c'était mieux que le Minitel et très vite aujourd'hui c'est dans mon travail quelque chose dont je peux pas me passer dans la manière d'aller chercher des informations de regarder des images de faire des repérages c'est à dire que c'est comme une sorte de réalité à part entière c'est comme des repérages virtuels j'ai l'impression qu'aujourd'hui dans l'exploration du monde qu'on en fait on explore d'abord par les images et d'abord par le réseau et peut-être après en temps réel quoi mais cette impression que le tout le savoir est accessible à toute image il y a des on peut accéder à n'importe quelle capa une caméra de surveillance mais je veux dire il ya des caméras aux quatre coins du monde qui diffusent des images en temps réel de je sais pas tel monument de tel endroit on peut accéder aux images de la nasa on peut cette imagerie là tout d'un coup elle est à portée de main portée de clics je sais plus qui a dit un jour que avec l'apparition d'internet finalement l'éducation c'était plus tellement d'accumuler des savoirs mais de savoir où les trouver et de comment leur faire confiance et comment les organiser c'est quelqu'un qui parlait d'éducation sur l'école quoi comment est ce qu'aujourd'hui est ce qu'il faut faire des têtes bien pleines ou des têtes qui savent chercher des informations où elles en ont besoin à les mettre en lien de manière intelligente je pense que pour les images c'est pareil c'est à dire que il ya un flux d'images aussi complètement absurde vingt vulgaire qui n'ont aussi le et les réseaux et les et nos écrans il ya un autre flux qui qui a besoin d'être médiatisé qui a besoin d'être commenté ou monté ou organisé pour qu'on comprenne le sens pour que ces images se connectent à nos vies et c'est là où je pense que le travail des cinéastes des artistes est important dans les images qu'on construit ou les images qu'on assemble on propose un point de vue on construit un récit on regarde le monde dans certains endroits et et dans les flux qui nous arrivent il n'y a pas ça il n'y a pas ce point de vue puisqu'évidemment c'est des images qui arrivent de de millions d'endroits différents dans le monde de millions de personnes et voilà et un cinéaste c'est quelqu'un ou un artiste c'est quelqu'un qui crée des liens qui assemble et cet assemblage permet un point de vue quoi